Une impression de déjà-vu. Il y a près de 70 ans, Edouard VIII revenait au Royaume-Uni pour les funérailles de son frère, le roi George VI, père d'Elisabeth II. Nous sommes le 6 février 1952 et le souverain dit paré en laissant sa place sur le trône à sa fille aînée Elisabeth II, alors âgée de 25 ans. Après un règne de 11 mois, l'une des plus courts de l'histoire de la monarchie britannique, Edouard VIII avait abdiqué par amour, pour épouser la femme de sa vie, une Américaine deux fois divorcée du nom de Wallis Simpson. Exilée en France avec son épouse dans l'hôtel particulier des Windsor implanté dans le bois de Boulogne, Edouard VIII revient sur ses terres natales pour assister aux obsèques de son petit frère. A l'époque, Wallis Simpson avait préféré rester en France, et n'avait pas assisté aux obsèques de son beau-frère, alors que ses relations avec la couronne étaient loin d'être au beau-fixe. Difficile en effet pour la famille royale d'accepter la relation entre Edouard VIII et une Américaine roturière, divorcée de surcroît. Un épisode qui revient hanté la reine Elisabeth II, alors que le prince Harry a déposé seules ses valides au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philippe, qui se dérouleront ce samedi 17 avril. Officiellement, les médecins de Meghan Markle ne l'ont pas autorisé à quitter les États-Unis, par mesure de précaution, puisqu'elle est enceinte de son deuxième enfant. L'histoire se répète, grande absence des obsèques, Meghan Markle évite les regards en vieille et les tensions avec les membres de la couronne qu'elle n'a pas vues depuis plus d'un an. Si elle ne semble pas lui en tenir rigueur, la reine Elisabeth II aurait préféré ne pas raviver les souvenirs du passé, alors que le départ du prince Harry de la monarchie faisait écho, à des degrés différents, à l'abdication d'Edouard VIII. Vous devez me croire quand je vous dis qu'il m'est apparu impossible de supporter le lourd fardeau des responsabilités et de remplir les obligations qui m'inconvent tant que roi, comme j'aurais aimé le faire, sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime, avait déclaré l'oncle d'Elisabeth II face au peuple britannique. C'est parti ! C'est parti !